Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi, et oui, 17 janvier 2022, 21h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Avec une annonce qui va peut-être vous surprendre, je vais vous dire vers qui va mon penchant pour l'élection au Québec en 2022, en octobre. Je vais prendre position parce que j'ai vraiment été impressionné par Anne Casabonne, une actrice apparemment que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas vraiment à la télé québécoise parce que j'ai l'impression que tout ce qui se fait c'est de la merde, c'est du navet, puis ça ne me branche pas, puis ça ne m'a jamais branché le matériel québécois. Honnêtement, ce n'est pas des préoccupations qui sont les miennes, celles des auteurs québécois, je ne sais pas pourquoi. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche vraiment pas. Mais apparemment, Anne Casabonne, une actrice québécoise qui a jouée dans plusieurs séries populaires. Sûrement, elle a du talent. Mais en tout cas, je ne sais pas au niveau artistique si elle a si grand talent, mais je ne serais pas étonné. Mais au niveau politique, elle a un grand talent de communicatrice et son intervention aujourd'hui, quand elle s'est présentée officiellement, je pense, aujourd'hui ou hier, dans le comté de Marie-Victorin, l'élection partielle qui aura lieu bientôt, j'imagine, mais c'est un peu ridicule qu'il y ait une élection partielle dans une année électorale, mais que voulez-vous, le ridicule ne tue pas. Et j'ai été agréablement surpris de l'éloquence et de l'importance des propos de cette femme qu'on va aller écouter. J'ai un petit extrait pour vous. On va aller écouter cette Anne Casabonne qui m'a vraiment, vraiment étonnée. Je vais essayer de trouver le moment où je peux... Elle a aussi avoué qu'elle était une souverainiste convaincue, qu'elle avait toujours voté... Je vous invite à les écouter. Je vous invite à les écouter. Puis qu'elle demande la mesure obligatoire. T'as vraiment l'impression que tout le monde est assis dans la même moissonneuse, batteuse des droits, puis qu'il n'y a plus personne qui en met rien en question. Puis là, t'as les conférences de presse, là, où est-ce qu'on te met la science comme guide suprême, mais on te la montre jamais. Il faut la croire parce qu'elle est. Bien moi, dans tous mes cours de science à l'Université de Montréal, on m'a toujours dit que le doute, c'était le moteur de la science. Mme Casabonne se prend pas pour une scientifique. Mme Casabonne se prend pour une citoyenne. Et présentement, ce qui est attaqué, ce sont nos droits et c'est notre démocratie. Et ça, ça concerne tout le monde. Et ça va se décider dans une élection et ça commence dans Marie-Victorin avec l'élection partielle qui aura lieu au cours des prochaines semaines. Donc, fantastique. J'ai bien aimé aussi le petit moment, la prestation de Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, ouvertement gay. Donc, c'est intéressant de voir le Parti conservateur du Québec avec un chef homosexuel. Donc, on pourra pas les accuser d'être anti-gay. Et Anne Casabonne, qui a été une découverte pour moi aujourd'hui, je la connaissais pas. Je la connais pas en tant qu'actrice, mais je peux dire une chose. J'espère que les gens de Marie-Victorin vont envoyer un message clair, net et précis, pas seulement au gouvernement, aux 126 députés, qui sont 126 François Legault. Vraiment, vraiment fascinant. Bravo Anne Casabonne. Donc, moi, juste ça, c'est assez. On décrit Éric Duhem comme un libertarien. Moi, c'est ce que je suis, un libertarien. Donc, tant mieux. En plus, il rejoint mes croyances en un petit gouvernement. Le moins d'intervention possible du gouvernement dans la vie des gens. Laisser le pouvoir aux gens de régler leur vie, de gérer leur vie, de gérer leur argent eux-mêmes. Si c'est la philosophie d'Éric Duhem, encore, tant mieux. Mais, en ce qui concerne le contexte actuel, je pense que ce serait important que les Québécois, que tu sois pour ou contre la vaccination. D'ailleurs, Éric Duhem a été vacciné deux fois. Ce n'est pas un anti-vaccin, ce n'est pas un conspirationniste. Ici, il est question des droits et libertés fondamentales. Ça va au-delà de la pandémie, au-delà des mesures, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il faut qu'à un moment donné, on envoie un message au gouvernement et à l'opposition. Hey, il n'y a personne qui s'est levé pour questionner quoi que ce soit et remettre en question quoi que ce soit. Ça, c'est fondamental. Donc, bravo Anne Casabonne, une belle femme en plus, intelligente et je t'avoue que très éloquente. Je lui souhaite bonne chance. J'espère que les gens de Marie-Victorin vont être assez sages pour envoyer un message. Pas seulement au gouvernement. C'est ça qui est important de comprendre aux 126 députés. Hey, vous n'avez pas fait votre job, vous autres, là. Mais vraiment pas. Bon. Donc, je voulais vous partager ça. Je vais voter au mois d'octobre pour le Parti conservateur du Québec. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501